Et oui, nos entreprises qui commencent de plus en plus, notamment les entreprises industrielles, à souffrir de cette flambée de leurs factures énergétiques. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Vizot, rédactrice en chef adjointe au Figaro. On le voit bien, des factures d'électricité, d'énergie qui sont multipliées par 2, 3, 4, 5, 10 pour beaucoup d'entreprises. Il y en a de plus en plus, je ne sais pas si on peut les lister ou les comptabiliser, mais qui ont carrément décidé d'arrêter pour partir leurs usines ou de réduire leur production. Alors oui, effectivement, David, vous avez raison. Alors on ne va pas les lister, mais il y en a quelques-unes très symboliques et très emblématiques et qui révèlent le problème de fonds, qui ont tout simplement réduit leur production. Alors on peut citer ArcelorMittal à Fosses-sur-Mer qui, il y a déjà quelques jours, a mis à l'arrêt un de ces deux au fourneau parce que le ralentissement de la demande de l'acier et l'impact des prix de l'énergie ne lui laissaient plus vraiment le choix. À Dunkerque, dans le Nord, la plus grande aluminerie d'Europe a décidé de réduire sa production de plus de 20%. Arc International, dans le Pas-de-Calais, va éteindre 4 à 6 fours sur les 9 que compte l'entreprise. Enfin voilà, on pourrait continuer à... Ah, c'est la chose qui arrive quand on est en direct. On a perdu Marie Vizot, que l'on va évidemment, si possible, rappeler de suite. Donc voilà, pour parler, parce que c'est un sujet évidemment qui est dans l'actualité. On en parle tous les jours ici sur Boursor, mais aussi ailleurs, de toutes ces entreprises industrielles qui souffrent de plus en plus avec ces factures d'énergie, d'électricité. Il y a des aides de l'État, bien sûr, qui ont été mises en place, un nouveau guichet, mais il essaie de flambler. Alors on a été coupé, Marie. On a été coupé, on a été coupé, mais on est revenu. Alors vous me disiez. Et pourtant, nous avions payé nos factures d'énergie. Oui, c'est à se poser des questions. C'est à se poser des questions. Bon, tout ça va. Alors, ben voilà, je vous listais, j'en étais à Arc International, qui va éteindre la moitié de ses fours quasiment, pour passer l'hiver. Et on peut continuer comme ça, la liste est longue. Finalement, face à ce mur de la facture de l'énergie, les entreprises prennent leur disposition, tout simplement, comme vous le disiez, pour passer l'hiver. Elles ont tout en commun, ces entreprises, d'être industrielles, d'être grosses consommatrices, encore une fois, d'énergie. On est dans la métallurgie, ça on l'a dit, dans la chimie, dans le verre, dans le ciment. Dans la métallurgie, tout ça. C'est ça, les factures que vous citiez en introduction peuvent doubler et même décupler l'année prochaine, parce que c'est l'année prochaine que ça va être extrêmement compliqué. Oui, et on continue juste, même dans l'aéronautique, il y a aussi un impact, même dans la grande distribution, enfin ça va même au-delà des entreprises industrielles. Alors effectivement, dans la grande distribution, par exemple, le patron de système U, qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro, il explique qu'il a décidé d'arrêter la production de pois chiches, tout simplement parce que ça lui demande de l'énergie, que son fournisseur d'énergie lui a demandé des hausses trop importantes, et donc voilà, il arrête la production de pois chiches de la marque U. Voilà, et dans l'aéronautique, ce sont carrément les sous-traitants, ce n'est pas les Airbus, c'est les Safran. Encore que Safran a annoncé, je crois de mémoire, mettre sur pause, mettre en attente un gros investissement d'une usine du côté de Lyon sur des freins carbone. Ça, effectivement, c'est un dommage collatéral et c'est presque tout aussi important, c'est la mise en pause des investissements. Safran, effectivement, il dit que ses fournisseurs ont décidé de s'arrêter de produire, et lui-même, l'entreprise, elle suspend un investissement, elle ne sait pas très bien, 12 à 24 mois pendant lesquels cette décision d'investir et de créer des emplois près de Lyon, c'est mis en suspens. Et c'est un peu un dommage collatéral de ces factures qui flambent. C'est la mise en pause des investissements, la mise en pause des embauches, tout ça dans un contexte de croissance et de presque récession qu'on nous annonce, que l'on connaît. Voilà, ça contribue à ce climat réconjuncturel un peu compliqué pour les entreprises. Même si l'impact, Marie, pour l'instant, il est, je ne sais pas qu'il est modeste, mais il est moins violent, il pourrait surtout se faire sentir début 2023 quand, dans les faits, les contrats de fourniture d'énergie vont changer de tarif. – Exactement, quand les renégociations ou non-renégociations vont entrer en vigueur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État est en pleine préparation d'un nouveau plan d'aide, de soutien à ces industriels très utilisateurs d'énergie. Donc là, il y a une enveloppe de 13 milliards d'euros qui est d'ores et déjà annoncée pour limiter la hausse de la facture des entreprises en 2023. Alors, il y a eu un peu de flottement sur qui ça pourrait concerner, les PME, les OTI. On a tous entendu ces boulangers qui ne devaient pas rentrer dans ceux qui pouvaient toucher des aides, qui se sont beaucoup exprimés, parce qu'évidemment, le boulanger sans son four, c'est une toute petite entreprise, un boulanger, c'est quelques personnes, mais qui consomment de l'électricité comme un gros industriel. Donc voilà, Bercy est en ce moment même en train de peaufiner son plan d'aide pour les entreprises pour que toutes les PME puissent en profiter. Alors évidemment, ce sera à des conditions plafonnées, l'aide ne dépassera pas 25% de la facture. Voilà, tout ce travail est en train d'être fait par le gouvernement pour que les entreprises ne succombent pas uniquement à cause de la facture énergétique. – Oui, parce que certaines entreprises vont carrément perdre de l'argent en faisant tourner leur outil de production. Pour certaines, on en est là. – C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est celle-ci qui se demande, est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas ? Et c'est ça que le gouvernement veut éviter. – On sait combien d'entreprises ont déjà, pour l'instant, ont demandé de toucher des aides de l'État, même si le guichet a évolué avec des critères plus souples et des demandes plus faciles à avoir. – Alors, ce qu'on sait, et ça c'est Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie, qui pareil le dit dans le Figaro ce matin, c'est qu'il y a 400 entreprises qui ont lancé l'alerte auprès du ministère, qui ont vu leur production baisser, qui recourent au chômage partiel pour ne pas faire tourner à fond leur outil de production, qui ont des difficultés de financement. Voilà, aujourd'hui, il y en a 400 qui ont lancé un espèce de cri d'alarme en disant, on ne va pas tenir. – Qu'est-ce que ce bouclier pour les particuliers ? Est-ce qu'on devra aller ? Il y a ce plan à 13 milliards d'euros qui est postiné en ce moment par le gouvernement. Est-ce qu'un bouclier pour les entreprises, un bouclier énergie pour les entreprises, deviendra, plus on va avancer, inéluctable ? – Ou c'est trop tôt encore pour… – Alors, dans la perspective, c'est difficile de répondre à cette question, dans la perspective d'un discours que le gouvernement veut ancrer sur c'est la fin du quoi qu'il en coûte, c'est difficilement envisageable. Après, ce bouclier comme le font les pays du Sud, Espagne et Portugal, qui ont réussi à s'extraire de certaines règles européennes, il est toujours évidemment dans un coin d'esprit des exécutifs voisins, y compris dans le nôtre. Il faudra voir comment tout ça évolue dans les prochains mois. – Juste une dernière question au-delà des aides, la réforme du marché de l'électricité qui est un autre sujet encore, comment les entreprises font au quotidien pour s'adapter ? Vous disiez, bon, il y a le chômage partiel, ce qui est quand même terrible, mais est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui, je ne sais pas, qui revoient leur processus de production parce qu'elles n'ont pas le choix ? – Alors ça, c'est des réflexions qui évidemment sont menées à très long terme, enfin à plus long terme, c'est-à-dire quand on se dit, il faut que je change, je modifie complètement la manière dont je produis, ça se réfléchit aujourd'hui, mais c'est pour dans plusieurs années. – Voilà, mais ça commence maintenant. – Voilà, et ça commence maintenant, et l'actualité et le contexte géopolitique, économique et énergétique, nous forcent les entreprises et tout l'écosystème à y réfléchir dès maintenant. – J'ai vu que certaines carrément se mettaient à faire du… comment dire, faire travailler ses ouvriers, ses salariés la nuit, pour pouvoir avoir une électricité moins chère, pour faire tourner ses usines. – Alors, on a entendu quelques exemples là-dessus. On imagine bien, vous et moi, que ça n'est évidemment pas une solution durable et à long terme. – Évidemment. Merci beaucoup, Antique, à Décryptage, expliquez son cinéma réviso pour Le Figaro. – À bientôt. – Merci Marie, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada